Musique On part en bateau, mes amis, mais c'est pas pour longtemps. On fait juste traverser le fleuve Shaotraya et on se dirige au Wat Aruna, communément appelé le Temple de l'Aude. Son nom provient d'Aruna, la déesse de l'aurore en Inde. Et il abrita, entre 1778 et 1784, le fameux Bouddha d'Emeraude. Il a presque entièrement été reconstruit à partir de 1792, mais les dernières restaurations datent de quelques années seulement. Sinon, je peux vous dire que c'est un magnifique temple bouddhiste. Et c'est l'un des monuments les plus visités de Bangkok. On y retrouve des tonnes et des tonnes de belles statues. Et le clou du spectacle, lui, c'est la tour centrale qu'on voit de partout et qui est vraiment spectaculaire. Musique Ouais, je sais pas si c'est moi qui ai dit tantôt qu'on se tannait pas de voir des Bouddhas. Mais je viens de faire un autre temple qui était similaire au Wat Po, un peu plus petit, mais des centaines et des centaines de Bouddhas. Je pense que j'en ai assez pour aujourd'hui, disons. Et là, et là, je viens tout juste de commencer à grimper un stupot géant de style un peu Khmer. Ça domine la ville. Je peux monter assez haut. D'après moi, la vue va être fantastique. Les marches sont très abrides. C'est drôle de voir les petits vieux un peu ou les gentilles madames monter ses belles marches-là. Mais c'est le décor, la décoration du stupot lui-même, les couleurs avec les sculptures, ça a juste pas de sens. C'est de toute beauté. Je continue à monter ça. Musique 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 C'est-tu cool ou c'est pas cool? On s'apprête à monter la structure centrale, un pragne qui s'élève vers le ciel sur un peu plus de 80 mètres. Il est incrusté de porcelaine chinoise colorée et entouré de quatre petits pranges dans chaque coin. Il est surmonté dans son sommet par un trident à sept branches. Et sur la deuxième terrasse, on trouve quatre statues du dieu hindou Indra, Chevauchan et Rawan. Il faut aussi savoir que ce temple est une représentation architecturale du mont Meru, le centre du monde dans la cosmologie bouddhiste. Ouais, disons que des temples et des bouddhas, on en voit presque à tous les jours ici. Mais une structure du genre, je vous garantis que c'est pas mal plus rare. Et une fois rendu en haut, on a une vue 360 degrés, de toute beauté, sur tous les environs. Disons aussi que cette belle vue, vous l'aurez méritée rendue en haut. Parce que les marches pour se rendre au sommet sont légèrement inclinées. Et pour ceux qui ont un peu le vertige, ça va peut-être être un problème. Mais bon, regardez pas en bas, puis montez, car ça vaut vraiment la peine. C'est encore du plaisir qu'on a eu ça. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, on like, on partage, on commente et on suit le reste des aventures. Salut là !